C'est quoi le droit d'auteur ? Donc pour parler du droit d'auteur, il faut qu'on comprenne c'est quoi déjà qui est protégé par le droit d'auteur. Donc je vais vous montrer des activités, des personnes qui font des petites activités. Il faut que je vous dise si leur production est soumise au droit d'auteur ou pas. Donc c'est vous qui bossez, je vous préviens. Trop vite, trop vite. Donc des enfants qui font de la peinture sur un papier. Vas-y, parce que tu es peut-être le seul. Oui, bien. Un enfant qui étale de la peinture à sa façon. Moi je suis désolé, c'est lui qui a fait la forme, il a décidé l'épaisseur. Bon, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui va attaquer. Je dis, est-ce que son œuvre est protégée par le droit d'auteur ? Est-ce qu'il le fera valoir ? Je n'en pense pas. Un beau dessin personnalisé sur un cahier. Des bulles. Il faut être très rapide pour faire valoir son enfant. Voilà, pour moi je dirais non parce que, bon, quoi que ça fait une forme extraordinaire. Voilà, c'est ça. Voilà, s'il arrive à souffler, à faire un éléphant, je veux bien, mais là, comme ça, non. Des beaux coups de crayons par quelqu'un qui sait presque écrire. J'ai vu des œuvres qui ressemblent à ça. Ça peut l'être. Des gens qui font des opérations, qui écrivent des additions sur un tableau. Non, là, il manque quand même d'originalité. Il faut qu'il y ait un minimum d'originalité pour être protégé. Un petit oiseau dans la neige. Ça participe pas beaucoup, je suis déçu. Je sais, mais c'est que j'ai un gestant pour qu'il ait ouïdé. Bon, d'accord, on va passer aux choses sérieuses. On parle que du roi d'auteur, là. Je parlerai de l'arête après. Bon, il y a une bouteille de champagne pour celui qui participe le plus. Je me suis dit qu'avec chance, j'aurais besoin de la sortir, mais bon. Donc là, c'est pareil, il y a un problème d'originalité, donc a priori, ça serait très dur de le faire valoir. Quelqu'un qui fait des dessins sur la neige, sur le sable ? Ah oui, ça dépend du dessin. Ah, pas du tout. Enfin, moi qui l'ai fait une croix, oui, mais là, il ne met pas les mains, donc il doit faire quelque chose de très artistique. Ah, mais le fait que ce soit éphémère, ça en fait, je vois. Ça compte pas. Donc c'est original. Qui est une pensée personnelle ? Bah oui. Un igloo ? Presque, parce que lui, il le fait de façon très originale, c'est pas la version validée par les architectes inuits. Donc l'architecture, ouais, c'est couvert. Après, c'est pareil, il faut que ce soit original. Là, je ne suis pas sûr. Une personnalisation de gâteau ? Une grosse personnalisation. Oui. Après, c'est pareil pour la faire valoir. Est-ce que c'est vraiment original ? Est-ce que c'est vraiment une œuvre qui a cherché à faire ? Bon, c'est... L'intention de l'auteur n'est pas évidente. Bon, un petit programme informatique. Après, est-ce que c'est ça qu'il fait ? Non, il écrit du texte au hasard. Après, le hasard, non, c'est pas valide. Non, parce que c'est pas un enfant. Non, c'est pas... Moi, je fais que des documents libres, donc j'ai cherché des photos libres. Alors, quelqu'un qui fait des photos de la mère, est-ce que ces photos sont protégées par le droit d'auteur ? Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils font de la pâte à modeler. Oui. Pareil, s'ils font un dessin, s'ils font une grosse boule... Quelqu'un qui met l'empreinte de son nez sur une brioche. Si c'est Jeff Koons, c'est comment ça la... Ça pourrait, ça pourrait. On pourrait la faire valoir. Après, ça sera compliqué, je pense. Des gens qui font des étoiles sur le trottoir. Je ne sais pas, elles ne sont pas très originales. Les toiles elles-mêmes, je ne suis pas sûr. Après, l'œuvre globale, peut-être. La pâtisserie. C'est compliqué. C'est très difficile de faire connaître une recette de cuisine comme protégée par le trottoir. Après, comme là, il y a la partie à la main, tout ça, la création finale, peut-être. Mais bon, si demain, je fais une choucroute et que je rajoute du poulet dedans, j'aurai du mal à la déposer. J'ai du mal à la faire manger aussi, mais c'est autre chose. C'est compliqué. Alors, quelqu'un qui met ses empreintes sur le sable ? Et qui va les effacer juste après avec ses jambes ? Non, mais il n'y a pas vraiment d'accord. Voilà. Il faut qu'il y ait un auteur pour qu'il y ait droit d'auteur. Donc, est-ce que vraiment, il fait un travail d'auteur ? Là, je ne sais pas. Il y a eu la même question pour les mêtaques qui s'étaient pris en selfie. Oui, c'est vrai. Alors, la peinture, toute simple. Jeter en vrac. Tu as l'impression qu'elle est jetée en vrac ? Non, mais elle peut être jetée en vrac. Ça ne change rien au fait qui pourra dire j'arrête quand même d'avoir d'auteur dessus. Donc ça, ça va être protégé. Après, il y a quoi ? Un château de sable. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'argent, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, on l'a par défaut. Je vais venir après. Ça dépend du château, c'est pareil. S'il y a un seau qui le remplisse, non. Après, s'ils refont le château de Versailles, il sera protégé. Bon, là, c'est des enfants. Je ne parie pas trop sur le château de Versailles. S'ils refont le château de Versailles, il sera... Il faut respecter les droits de l'architecte, mais les droits d'auteur, ça expire au bout d'un moment et le château de Versailles, il commence à dater. On en parle tout à l'heure. Enfin, si, il y a le droit moral, mais c'est autre chose. Et quelqu'un qui fait de la musique avec un seau ? Ouais, d'accord. Donc là, je vous ai sorti le dessin qui a été fait tout à l'heure. C'est un cœur très original, en faisant pipi dans le sable, sans les mains, c'est très fort. Donc la personne a fait un beau dessin et il y a quelqu'un qui veut en faire une photo. Donc si son photo, c'est pour l'usage personnel, il fait ce qu'il veut, c'est chez lui, on n'en parle pas. Par contre, tu veux faire une photo en disant je vais la montrer à tous mes amis. Et là, le droit d'auteur, il s'applique parce que du coup, il faut l'autorisation de l'auteur pour faire ce genre de choses. Donc comment ça se passe ? Le photographe qui dit c'est toi l'auteur, l'autre, il répond oui, oui, c'est moi. Et si l'auteur n'est plus là, tant pis pour nous. Après, je vais venir, après, c'est à côté, on s'en fout. Donc il dit, est-ce que je peux faire une photo, l'utiliser, il va dire oui, voilà, très bien, il est content. Et là, derrière, il y a quelqu'un qui dit mais je la veux en jaune, cette photo. Donc je vais la faire en jaune pour moi. Alors là, il y a deux auteurs maintenant. Il y a le photographe original et l'auteur du cœur. Donc, il va demander au photographe est-ce que je peux mettre toi qui as fait la photo ? Oui. Est-ce que je peux la mettre en jaune ? Oui. Et il faut qu'il demande à l'auteur original qui est destinateur, du coup, est-ce que je peux faire ta photo en jaune ? Il va dire oui, voilà. Donc maintenant, il faut l'autorisation de tous les auteurs. À moins qu'il donnait l'autorisation au premier auteur de... Enfin non, on va le dire après. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut une photo carré et jaune. Comment ça se passe ? Alors, il va demander à celui qui a fait le jauniste, il va lui dire ce que je peux, il va demander à celui qui a fait la photo, il va lui demander son avis, il demande à celui qui a fait l'auteur original et il a son avis. Voilà, c'est simple. On est à trois personnes pour faire un carré, c'est normal. Et là, il y a des enfants qui veulent prendre le cœur carré jaune et faire en fait un modelé. C'est pareil, ils se prennent l'œuvre. Donc il y a quatre auteurs. Donc blablabla... Là, je suis bien paresseux au bout d'un moment. Et là, on a un problème, c'est que celui qui a fait la couleur, il ne répond plus. Du coup, comme le modèle, c'est la couleur jaune, ils n'ont pas l'autorisation du modèle jaune. Ils ne peuvent pas faire. Ou il faut qu'eux s'autorisent... Enfin, en détail, ils ne peuvent pas faire. Après, sur de la pâte à modeler, c'est dur à dire qu'on ne peut pas dire qu'on a vu la couleur, mais bon. En théorie, comme celui qui a fait les modifs, qui a passé en carré, l'auteur à qui il s'est adressé, c'est celui-là. Normalement, il faut son autorisation aussi. Donc c'est vite complexe, il y a beaucoup d'auteurs, surtout qu'on l'a devrait modifier, parce que du coup, il faut demander à chaque auteur au fur et à mesure, puis on va loin, on peut demander à des auteurs. Et la réponse se fait sur papier ? Il faut l'autorisation. Si on veut pouvoir prouver dans un tribunal, c'est sur papier, mais en général, celui qui a fait un dessin sur le sable, on lui demande, il dit oui. Après, si on fait une grande œuvre et qu'on arrive à la vendre 10 millions de dollars à une galerie, il aura bien du mal à prouver que c'est à lui, à moins de faire des tests ADN dans le sable, je ne sais pas. Alors, bon, les droits d'auteur, c'est un peu contraignant, il y a quelques exceptions qui existent. Vous avez le droit de participer maintenant, une bouteille de champagne à gagner. Alors, ça, c'est une des exceptions que je vous laisse chercher. Vous l'avez forcément entendu quelque part. Ah oui, parce qu'on ne sait pas quoi l'aspect Anastasie est mort. Non, 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 c'est pas lié à ça. Non, c'est très simple, c'est juste des gens de la même famille qui posent sur une photo et il y a un cercle au milieu. Est-ce que c'est vieux ? Non, on a le droit d'utiliser dans le cadre du cercle familial. Donc, ce que je disais tout à l'heure, celui qui a fait une photo, il peut la montrer à ses amis, à sa famille, pas à ses amis. Donc, ça, c'est... On en parle après. Donc, ça, c'est une exception aussi qui existe. Non, on parle après. Non, non, n'importe quelle oeuvre, n'importe quelle oeuvre protégée par le droit d'auteur, on a cette autorisation dessus. Quoi ? Pour soi-même. Oui, en l'occurrence. Bon, ça, c'est la copie. Je vais voir du champagne ce soir. Donc, il y a aussi le droit de courte citation. Tout ce que j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé d'image. Et ce droit-là, alors. Caricature. Voilà. Une bouteille de champagne qui peut se faire là. Ah ouais. On va compter les points maintenant. Un point. Alors, on a le droit à la revue de presse. Bon, ça, il faut... C'est pour ça que quand ils font la revue de presse, le matin, à la radio, ils ne demandent pas les droits à tous ceux qui ont écrit les articles. Il y a un droit qui existe à la revue de presse. On l'utilise assez peu, nous, personnellement. Donc, tu as quelqu'un qui parlait du domaine public tout à l'heure. Le domaine public, c'est un peu compliqué. Parce que, par exemple, si on est en Europe, le domaine public, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, sans compter les années de guerre. Sans compter les années de guerre. Donc, en gros, quelqu'un qui est mort au XIXe siècle, il faut être tranquille. Donc, ouais. Zola, c'est Zola. Zola, ça devrait passer. Picasso, non. Par contre... Ah, zut. Je dis pour l'Europe parce que plein de règles sur le domaine public selon les pays. Typiquement, aux États-Unis, c'est 90 ans après la mort de l'auteur. Au Canada, c'est 50. Enfin, c'était 50. C'est en train de changer. Domaine public, c'est pas simple. Parce qu'il y a d'autres domaines publics. Il y a aussi des pays où on peut décider de mettre ses propres oeuvres dans le domaine public. Donc, en France, c'est pas possible. Mais on peut avoir d'autres cadres que le domaine public. Donc, quand on vous dit quelque chose sur le domaine public, méfiez-vous parce que, peut-être, typiquement, aux États-Unis, tout ce que font les administrations, c'est dans le domaine public. Sauf que c'est le domaine public dans les États-Unis. Enfin, ça sort, ça ne l'est plus. Donc, c'est pour ça qu'on peut regarder les photos de la NASA sur le site de la NASA, sur le site des Américains, mais nous, on ne peut pas les récupérer chez nous. Il faut demander d'accord de la NASA avec de l'argent de préférence. Donc, il y a plusieurs types de domaines publics. Des domaines publics qui sont restreints territorialement, des domaines publics qui sont valables dans des pays et pas d'autres. Enfin, c'est... Méfiez-vous le domaine public. Enfin, si c'est plus récent que le XIXe siècle, en tout cas. Alors, bien sûr, il y a des gens qui s'embêtent un peu avec les droits d'auteurs parce que typiquement, la presse, ils font des photos, etc. Généralement, ils vont récupérer une photo sur Internet pour la mettre sur leur journal, etc. sans demander l'avis à personne. Donc, comment ils font pour s'autoriser ça ? Ils se disent, allez, on va demander à tous les auteurs. Pas du tout. Ils prennent la photo qu'ils ont récupérée et la collent sur leur magazine. En dessous, il y a écrit DR, droit réservé. Et c'est leur méthode. Comme ça, ils disent droit réservé. Si la personne a réclamé, ils ne peuvent pas porter plainte. Ils disent, si, vous avez réservé les droits. Et bon, bien sûr, si personne ne se plaint, ben voilà, ils l'ont publié, c'est tranquille. Donc, vous verrez, sur les journaux, c'est très fréquent DR. Donc, à la chance, maintenant, les licences livres, ils font presque attention, même s'ils ne savent pas les utiliser. Mais souvent, c'est écrit DR ou droit réservé. Voilà, je me sers. Alors après, il y a les gens qui sont protégés par un avocat, par une armée d'avocats, même. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai des gagnants en face de moi. Est-ce qu'ils vont aller porter plainte ? Est-ce que je ne vais pas les ruiner si on va voir la justice ? Eh bien, ils disent qu'ils n'ont rien à faire. Tout simplement, les gens qui pillent les autres, ça existe. Je suis de se dire, ça leur coûtera trop cher d'aller en justice pour une photo jaune et carré. J'en fais ce que je veux. Donc, ils se donnent un droit total de contrefaire entre eux. Et donc, du coup, comment tout le monde fait ? Parce qu'on parlait tout à l'heure des batchs sur les sacs, etc. On a besoin de quelque chose, on s'en fout, on prend, et puis, on ne se fait pas chier. La vérité, c'est ça. C'est que tout le monde s'en fout. Alors, pour régler l'histoire des avocats, etc., il y a des sociétés d'auteurs qui se sont montés. Donc, c'est des gens qui se regroupent pour faire valoir les droits liés à nos oeuvres. Donc, j'ai fait un effort pour ne pas dire que c'est assassin, parce que je dis beaucoup de mal derrière, mais sachez-le que c'est ça. Donc, ils fournissent un travail mutualiste, ce n'est pas un truc qui dépend de l'État, c'est eux qui se mettent ensemble comme une mutuelle, qui est autonome, qui ne dépend pas du pouvoir politique, c'est vraiment un service privé, qui s'occupe du financement, bien sûr. Donc, ils sont institutionnels en étant autonomes, c'est très fort, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'assassin pour utiliser de l'audio. Enfin, on a pour l'instant la jurisprudence et quand on appelle, on va voir en cassation, mais aujourd'hui, c'est ça. Bon, des artistes, bien sûr. Alors, MFIA pour gagner du temps, mais bon, c'est... Donc, qu'est-ce que vous dit la MFIA ? Elles disent, vous avez fait... Si vous arrivez un truc, je vous protège, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui est en justice, chercher le journal, chercher tout le monde, me battre contre les avocats des gens qui ont plein d'avocats. On est là pour vous. On se dit, ça a l'air sympa comme ça. Donc, par exemple, notre chère musicienne, merci pour le mot, un point. Je ne sais pas d'où les gens, par contre. Est-ce qu'il y a du musicienne ? Il faut que j'arrête de taper là-dessus. Alors, notre chère musicienne, elle a fait sa musique, tout ça. Donc, il y a la MFIA de la musique qui n'a pas adhéré à la MFIA de la musique. C'est dommage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour son anniversaire, il y a quelqu'un qui s'amuse à diffuser le son de ce qu'elle a fait. La MFIA, elle va dire, au fait, vous utilisez cette musique, personne ne vous autorisez à le faire, vous nous donnez de l'argent. Alors, si ça reste dans le cadre privé, tout ça, ça va. Mais typiquement, un spectacle de fin d'année, des choses comme ça, il faut payer la MFIA, même si on n'utilise pas ces heures. Alors, les radios, c'est encore plus drôle, enfin, encore plus triste. c'est que non seulement, elle les oblige à payer la MFIA, mais en plus, la MFIA leur propose des conditions. Vous passiez tel type d'artiste, ils ont une liste courte, pour ça, avec des trucs que vous trouvez un peu merdiques, vous les retrouvez sur toutes les radios. Je ne sais pas qu'elles le veulent, c'est qu'elles disent, il faut au minimum tant d'artistes, jeunes artistes, au minimum, cette liste-là d'oeuvres qu'il faut passer. Donc, généralement, ça a l'auteur de 15 ou 30%, ça dépend des types de radios. Et avec ça, vous avez un contrat avec nous, vous ne serez pas embêté. Bon, vous payez aussi, bien sûr. Vous dites, voilà, j'enregistrais sur mon téléphone portable, je ne paye pas la MFIA. Même pas, c'est très fort, c'est qu'on achète un téléphone portable, un ordinateur, n'importe quoi qui permet de faire du stockage, l'argent qui est pris pour vous distribuer la MFIA. Même si on ne l'utilise pas pour stocker des oeuvres, même pour stocker ses propres oeuvres, je me filme en train de faire quelque chose, je donne de l'argent à la MFIA. C'est comme ça. C'est prévu. Ça s'appelle la contribution pour la copie privée, j'ai oublié une lettre. Et bien sûr, si ça passe dans le magasin, le magasin le fait passer. Donc ça, c'est un vrai problème qui est arrivé, un magasin qui faisait passer de la musique avec le docteur des auteurs. Et bien la MFIA a porté plein de contre eux et actuellement, ça y est en constation derrière, elle a donné tort à la MFIA, elle a dit, mais on ne peut pas se passer de la MFIA, passez par eux. Donc même avec le docteur de l'auteur, hop, je prends du pognon. Et il n'y a qu'une seule qui a passé les JRL dans l'histoire, c'est la petite fille. Je ne sais pas, il n'a pas demandé son avis. Donc on va résumer quand même un peu ces histoires de roi d'auteur. Si vous faites une oeuvre qui est protégée par le roi d'auteur, sachez qu'il y a déjà des exceptions, vous ne pouvez pas y échapper. Sachez qu'elle peut tomber dans le bonheur de la ville public au bout d'un moment, selon où vous êtes, selon la météo, enfin des règles, on ne sait jamais c'est lesquelles. Sachez qu'il y a peut-être 50 000 personnes qui vont vous demander ce qu'elles peuvent faire de votre oeuvre. Ça peut être très vite fatigant, je pense. Bon, les MFIA sont là pour vous, ne vous inquiétez pas. Et au final, tout le monde s'en fout parce qu'on récupère ce qu'on a fait sans poser la question, est-ce que c'est trop compliqué. Alors pour simplifier tout ça, on a les licences libres. Les licences en général, c'est une façon de diffuser les oeuvres en disant, voilà ce qui va s'appliquer si vous l'utilisez. Et je vais encore dans le mauvais sens. Alors, une licence libre, c'est une licence, pas forcément libre, une licence, ça peut imposer, ça peut imposer des limites. Enfin, ce qu'on appelle par exemple les licences de logiciel, les CGU de logiciel, elles peuvent imposer des limites. Donc, par exemple, des limites d'âge, des limites politiques. Par exemple, aux Etats-Unis, on n'a pas de transférer nos oeuvres dans les pays communistes, c'est comme ça. Mais la Chine n'est plus comptée comme communiste depuis Reagan. Des restrictions géographiques, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est dans le domaine public, mais pas vraiment, etc. Donc, la NASA qui fait dans le domaine public aux Etats-Unis et une autre licence ailleurs, il faut demander l'avis à chaque fois. Des restrictions d'usage, par exemple, on va pouvoir mettre des grands parfums dans les hypermarchés, ce n'est pas parce que les hypermarchés ne veulent pas le faire, c'est que le droit d'auteur de celui qui a fait la bouteille du parfum peut imposer que ce soit sur des petites déchagères en bois avec un petit moquette en dessous, enfin, parce qu'ils ne feront jamais dans les supermarchés. Excusez-moi, je vais interrompre deux minutes là. C'est pour vous demander qui est propriétaire d'un CENIC et d'une Opel. Alors, le CENIC, c'est BE218HW. Personne ? Elle gêne, donc il faudrait la déplacer. Merci. et une Opel EP010DY4. Alors, elle est aussi gênante, donc il faudrait la déplacer. Merci beaucoup. Alors, bonne continuation. Voilà. Je vais vous faire gagner plein de points pendant qu'ils ne sont pas là. Donc, il peut y avoir des restrictions sur qui peut les voir. Parce qu'il y a des gens, mon œuvre, ce n'est pas pour tout le monde. Vous ne faites pas rentrer qui vous voulez dans le musée, ça existe. Alors, ils peuvent interdire, bien sûr, la copie, d'écouter, de s'enregistrer. Ils peuvent interdire certains usages. Je ne veux pas que mon cœur soit reproduit en faisant pipi. Ils peuvent interdire la modification de l'image. Typiquement, on a des vieux fichiers qui ont existé à une époque et aujourd'hui, on veut les récupérer, mais le logiciel ne permet plus de les lire. Donc, il y a la super doc sur les formats ouverts que j'ai pris vendredi soir et que je vais laisser à Paris après. Donc, je vous la montrerai quand je reviendrai à Quimper. Mais, donc en gros, si on veut adapter l'œuvre ou une version de l'œuvre pour qu'elle puisse durer dans le temps, on ne peut pas. Il faut l'autosisation de l'auteur, etc. Et la licence peut dire, mais vous n'y touchez pas, vous n'avez pas le droit de faire de modification. Donc, elle peut interdire, elle est sûre, l'usage commercial, elle peut mettre un limite dans le temps, elle peut mettre des verrous numériques. Donc, ça, c'est terrible. c'est non seulement on lui dit, vous pouvez faire ça, mais en plus, ils mettent des verrous pour empêcher de faire ça et généralement, ils nous empêchent de faire autre chose avec. Typiquement, vous avez acheté votre musique sur iTunes, donc vous ne pouvez l'utiliser que sur votre téléphone Apple ou de la musique, vous pouvez l'écouter avec n'importe quel appareil normalement. Ou les tablettes Amazon, les livres, je me méfie, il y a des gens qui ont des boules dans les mains. Les tablettes Amazon, les livres, on l'achète dessus, on ne peut les lire que sur les outils Amazon. C'est à cause de cette histoire de verrous numériques. Parce que si on cherche à utiliser ailleurs, on n'arrivera pas à le lire. Alors, il y a des licences, ça, c'est des licences modérées restrictions et des licences libres, donc c'est des licences qui viennent avec des libertés. C'est-à-dire, pour qu'une licence soit déclarée libre, il faut qu'il nisse d'abord à la liberté zéro, c'est-à-dire la liberté d'utiliser. Vous avez déjà des conférences sur le livre ici, je peux vous faire gagner des points. Ok. La liberté, il y a une. Non, pas tout de suite. Oui, c'est la 2, mais là, je demande la 1. C'est 0, 1, 2, 3. L'usage ? Non, l'usage, c'est la première. On peut l'utiliser comme on veut. Copier, exactement. C'est qui qui l'a dit ? La troisième liberté. Voilà, étudier. Donc, on ne parle pas que de façon logicielle. On peut étudier même quelque chose qui n'est pas logiciel. Je cherche un exemple, mais ça va venir. C'est le droit d'étudier. En fait, ce n'est pas forcément du code source. On est en droit d'exiger de celui qui nous fournit l'œuvre finale qui nous explique comment c'est fait. Donc, c'est quand on parle de code source en informatique, mais ça peut être ce que font les Fab Labs, les gens. Ils ont un prototype, etc. L'œuvre finale et donc fournit aussi comment la refaire. Des choses comme ça. Et la dernière liberté. Diffuser. Diffuser, je ne sais plus. Je me demande si je n'ai pas la versée 2. J'ai toujours du mal. C'est qui qui a dit diffuser au fait ? Alors, j'ai une dyspraxie, je ne sais pas viser, mes mains ne sont pas coordonnées ensemble, je suis désolé. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de commun qui est très à la mode en ce moment, où on met en commun toutes nos choses entre nous et tout le monde participe. Donc, on a beaucoup entendu parler avec Wikipédia normalement de commun. Je ne retrouve plus l'adjectif. Enfin, de commun virtuel. Ce n'est pas virtuel le mot. Enfin, des communs, pas physiques. Parce qu'il y en a qui connaissent les jardins partagés, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont gérés en commun, ensemble. Tout ce qu'on fait dedans, ça peut être difficile à la communauté pour faire ce qu'on veut. Immatériel, merci. Alors, des communs comme ça. Oui, pardon. Il faut réclamer. Par exemple, il y a quelque chose qui est géré en commun par un traité, c'est l'Antarctique. Ça veut dire que personne ne peut s'approprier des morceaux de l'Antarctique. C'est un commun du monde et il y a des restrictions qui aident que tout le monde est soumis, qu'il soit le président des États-Unis ou moi. Donc, si vous voulez aller à l'Antarctique, faire un petit feu, tout ça, ce n'est pas autorisé. Et je me trompe toujours dans le sens. Et donc, vous parlez des jardins partagés, c'est souvent comme ça que les gens entendent du Paré du commun. On partage un petit jardin, on partage sa voiture, on partage des choses entre nous. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une communauté qui se met des règles pour travailler ensemble et tout le monde respecte les règles, tout le monde peut participer. Et du coup, si vous utilisez une licence libre, alors Wikipédia utilise une licence libre, c'est très bien, vous pouvez récupérer du contenu de Wikipédia du moins que vous respectez la licence. Ça fait partie des communs, vous en faites ce que vous voulez tant que ça respecte les règles des communs. Enfin, il y a des exceptions, ne vous inquiétez pas, il y a pire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien supprimer des libertés, ils trouvent ça plus pratique. Donc, par exemple, dans les communs, si on a la liberté de modifier, c'est bien. Par contre, ils peuvent dire vous avez le droit de changer la couleur, vous n'avez pas le droit de la mètre carré. Vous n'avez pas le droit de changer la forme. Donc, on peut se dire oui, je peux en faire ce que je veux, je peux changer la couleur, mais la forme, c'est quand même le droit d'adaptation qui ferme. Du coup, ça, c'est le genre de truc qui est mis à la MFIA. Oui, vous inquiétez pas, tous les usages qu'on ne veut pas, typiquement, la MFIA de la musique, la plus, comment dire, institutionnalisée, elle, si on fait une œuvre de musique pour soi, enfin, pour les autres, on a enregistré la MFIA, et bien, on vous interdit de vendre la musique directement. On a le droit de la diffuser uniquement en version de nos commerciales, sachant que nos commerciales, ça fait des versions compliquées. Donc, il y a l'exemple de Hugo Frey, par exemple, qui a appris que la SACEM essayait de racketter une école parce qu'ils avaient passé de la musique d'Hugo Frey à un spectacle de fin d'année, et Hugo Frey a dû payer la SACEM pour que l'école l'offrait le faire. Alors que lui, il est d'accord pour que les écoles utilisent ces chansons, mais non, j'ai dit SACEM, vous ne voulez pas. La MFIA. Et les racketteurs, donc même si l'auteur accepte d'un usage, c'est la MFIA qui décide que tu peux faire. Donc, j'ai le droit de passer ma musique, mais je dois interdire l'usage commerciaux avec. Sachant qu'une école, on considère que c'est un message commercial vu qu'il y avait une buvette à les spectacles de fin d'année. Après, on reste toujours sur ça. On peut autoriser des conversions comme ça. Donc, si on autorise vraiment toutes les modifications, là, mais dans du libre. Le domaine public, j'hésite à le mettre dans le libre parce qu'on dit c'est le domaine public donc je peux en faire ce que je veux. Il y a encore des exceptions derrière, mais j'en parlerai. Le problème, c'est le domaine public. Un Américain qui me dit j'ai des images dans le domaine public, il faut que je sache si elles viennent de l'État américain ou pas parce que dans ce cas-là, elle n'est pas dans le domaine public pour moi. D'ailleurs, sachez que les images sur Wikipédia, il faut faire attention, c'est du domaine public américain parce que ça dépend d'une institution publique américaine et nous, on a pas à récupérer ces images pour les utiliser. Enfin, si on peut, il faut appeler la NASA, Donald Trump, tout ça pour demander l'autorisation. Donc, domaine public, je ne le mets pas dans les communs parce que c'est vraiment quelque chose de trop chiant à utiliser et il y a des limitations qui s'appliquent à tout le monde. Donc, les droits des marques. Donc, par exemple, avant ou après, je ne sais plus, il y a des logos de Wikipédia dans ma présentation. J'ai besoin de l'autorisation de Wikipédia pour utiliser leur logo, même si leur logo est sous licence libre. Le droit des marques s'applique, donc comme je vais montrer leur marque, leur logo, j'ai dû demander à l'autorisation à Wikipédia de le faire. Donc, il y a beaucoup d'associations, tout ça, qui ont des formats libres de logos. Il faut quand même leur demander. Il y a le droit à l'image. Donc, c'est une image, c'est une personne représentée sur l'image. Il faut l'autorisation de la personne pour la modifier, pour l'utiliser comme on veut. Même si l'auteur dit oui, faites-en ce que vous voulez, mais le droit de l'image s'applique, ce n'est pas l'auteur qui décide, c'est la personne qui est dessus. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ici, il y a des restrictions légales. Donc, selon les pays, par exemple, la notion de décence acceptée peut différer. On peut, dans certains usages, interdire la pornographie, par exemple. On peut, j'ai un autre exemple en allemand, mais il ne me vient pas. En même temps, j'ai des notes pour le conférencier. Voilà, il y a des problèmes de blasphème, par exemple. Il y a aussi le droit moral. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un truc qui m'agace. Je n'ai pas envie d'en parler. Mais même si notre truc est lié, même si ça n'est tombé soi-disant dans le domaine public, on peut, nos arrière-arrière-petits-enfants en France, on a le droit de venir, enfin en Europe même, on a le droit de venir dire mais je n'aime pas ce qu'ils font avec. Et bon, ils ont le droit. Donc on oublie que ça existe ça, parce qu'heureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe. Les arrière-petits-enfants de Picasso, ils le savent. Mais celui qui a fait la photo avec le pain, je pense qu'il ne sait pas. Alors il y a des gens qui disent c'est bien gentil, libre, moi je fais de la musique, je fais des trucs, je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se fassent de l'argent avec. Donc il y en a, du coup il y a des gens qui disent je ne peux pas être Wikipédia parce que Wikipédia ils ne peuvent pas faire non commercial. On a la droit de faire de l'argent avec Wikipédia. Et la fondation Wikimédia le fait d'ailleurs. Elle collègue de l'argent en disant c'est pour Wikipédia, elle vend des DVD, elle vend des goodies, donc on peut se faire de l'argent avec Wikipédia. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ah ben si, si on veut que ce soit utilisable dans le monde entier, c'est non commercial. C'est compliqué parce que je ne sais pas, je vais dans l'avion, j'ai payé l'avion, c'est que j'envoie l'image que j'ai dans les mains, est-ce que ça passe en commercial ou non ? Ce que je disais tout à l'heure, le truc idiot, mais le spectacle de fin d'année, il y a une buvette, ce n'est pas non commercial. Alors le droit de copier, c'est pareil. Si je vais dans un, je fais juste un imprimeur pour me faire imprimer le truc, c'est commercial, il ne faut pas me le faire. j'ai dit que c'était débile. Donc bien sûr, si on veut que ça soit accessible dans le monde entier aux gens qui ont les moyens, si on veut aider, ce n'est pas possible. Si on veut que ça fasse partie des communs, non, parce que tout le monde ne respecte pas les mêmes règles, donc laissez tomber. Par contre, la MFIA, ils sont super d'accord. Ce que je disais, la MFIA de la musique, eux, ils sont super heureux. Tout le monde s'en fout, mais eux, ils sont heureux parce que non commercial, c'est exactement ce qu'ils disent. gérer les trucs non commerciaux de votre côté, ne vous inquiétez pas, on trouvera toujours une raison pour dire que c'est commercial et aller raqueter les gens. Enfin, pour aller leur demander de contribuer aux artistes que raqueter, officiellement, ce n'est pas ce qu'ils font. Alors, il y en a qui se disent, ouais, moi, je veux bien que mon oeuvre soit utilisée, je ne sais pas, j'ai fait un tableau, tout ça, j'ai fait un beau cœur jaune carré, et qui disent, mais moi, je ne veux pas que les gens transforment ce que j'ai fait. Par exemple, je ne veux pas qu'ils le mettent en rouge, j'ai fait une vidéo sur YouTube et il y a des gens qui font ça, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube où les gens mettent, je ne veux pas que ça dérive parce que je ne veux pas que les gens puissent changer mon propos. Typiquement, il y a la Fristopher Foundation qui a inventé le logicielier, plus ou moins, toutes leurs conférences, elles ne sont pas sous l'essence, sans son adicience, on a pourras de faire des modifications parce qu'ils disent, moi, je ne veux pas qu'on puisse modifier mon discours en disant que ça vient de moi. Je ne suis pas très convaincu par l'argument. Mais pour l'instant, j'ai caché mon logo April, j'ai le droit de le dire. Après, quand je parlais au nom de l'April, on verra. Alors, bon, Wikipédia, imaginez, si on n'est pas le droit de modifier, ça ne ressemblerait plus à grand-chose. Si on veut le droit de corriger, typiquement, il y a une faute d'orthographe, quelque chose comme ça, avant de le filer à quelqu'un, je ne vais pas le modifier, tant pis, ça restera avec la faute d'orthographe toute la vie. Alors, si on veut que ça dure dans le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si une image est dans un ancien format et qu'on ne peut pas la faire passer dans des nouveaux formats, il y a des trucs qui ont été faits dans les années 70, aujourd'hui, on n'y a plus accès. On ne les a pas fait évoluer au fur et à mesure pour y avoir accès dans le temps. C'est quoi ça ? Alors, dommage, moi je l'ai fait à Toulouse cette conférence la première fois, donc c'est une chocolatine, je vais avoir le modifié, derrière toi. Donc on n'a pas le traduire non plus. Donc c'est très dommage parce que si on veut que la Toulouse soit diffusée, c'est quand même dommage de dire je ne peux pas le faire traduire. Moi, je trouve ça très dommage, après c'est... Les gens, ils ne veulent pas dériver, ils ne veulent pas dériver. Donc si on veut l'adapter aussi pour tout le public, typiquement le mettre en braille, faire une version audio, etc., non dérivé, on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, est-ce que c'est dans les communs ? Non, parce qu'en fait, on bloque tout le monde. Donc au final, quand il y a des trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Les gens s'en foutent. Si c'est tellement compliqué de respecter les règles, respecte-l'on pas. Alors, pour utiliser toutes ces... Il y a une licence, enfin, il y a une famille de licences qui a été créée, les Creative Commons, qui permettent d'avoir des licences communes à tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux produire quelque chose, je dis, c'est sous licence partagée identique, des choses comme ça. C'est simple. Tout le monde sait que c'est cette licence. Donc Wikipédia, c'est dans une version comme ça, par exemple. Et les gens qui montent leur propre wiki, qui viennent récupérer du Wikipédia, ils ont juste à être dans la même licence, ils savent qu'ils sont tranquilles. Ça passera. Enfin, il y a des exceptions plus tard. Alors, si vous voyez, Buy et SA, donc Buy, ça veut juste dire qu'on est obligé de citer l'auteur. SA, ça veut juste dire qu'on est obligé de redistribuer avec une licence compatible. Donc ça veut dire que si la personne n'a pas mis que c'était non commercial, on va pouvoir le redistribuer en disant que c'est non commercial. On est obligé d'utiliser cette licence-là ou une compatible. Généralement, c'est la même licence. Donc, c'est ce qu'on appelle la gauche d'auteur. C'est vraiment, c'est contraire du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est tu me donnes une autorisation pour tout. La gauche d'auteur, c'est je ne veux plus en entendre parler, je veux juste que ça reste comme je te l'ai donné, libre. Donc, non commercial, non dérivé, ce que je vous disais, ce n'est pas libre, ça ne respecte pas les quatre libertés qu'on a vues tout à l'heure parce que la liberté d'utiliser, déjà non commercial, on ne peut pas, non dérivé, ce que je pourrais regarder sur un écran, un grand format. Il y a quelque chose qui s'appelle CC0, donc c'est ce qui s'approche le plus du domaine public. Donc, c'est quelque chose qui dit si je suis dans un pays qui permet de passer son oeuvre sur le domaine public et tombe dans le domaine public et si je suis dans un pays qui ne le permet pas, je donne tous les droits que j'aurai quelque chose qui serait dans le domaine public. Donc, après, il faut se méfier. Donc, là, ce n'est pas ISA par exemple. On dit qu'on doit utiliser pour respecter la même licence si on redistribue. CC0, c'est que vous faites ce que vous voulez comme dans le domaine public, vous pouvez le vendre, vous pouvez le déchirer, faire ce que vous voulez et vous pouvez dire derrière aux gens c'est mon oeuvre, la version déchirée. Vous devez nous vendre des droits pour l'utiliser. Donc, du coup, en Creative Commons, avec des licences libres, on a Wikipédia, Wikinews, il y a des super photos comme ça. Donc, Wikimedia Commons, c'est quelque chose, on peut mettre nos images nous-mêmes pour que ça serve à d'autres gens. Donc, typiquement, la photo, c'est une photo de moi, elle date un peu. Et cette photo-là, aujourd'hui, elle est, vous l'avez mise pour faire une blague sur Wikipédia, à une époque, j'étais administrateur et j'ai mis une photo de moi sur mon trône, ça trouvait ça drôle. Et du coup, cette blague, aujourd'hui, elle est utilisée sur des versions de Wikipédia dans certaines langues pour illustrer les bébés, pour illustrer les pots de chambre. Il y a même un livre papier pour bébés qui a été fait aux Pays-Bas que je n'ai pas réussi à me procurer, malheureusement, mais on m'a dit qu'il existait parce que c'est sous licence libre, donc ils n'ont plus l'utilisé. Faire un livre sous licence libre avec ma belle photo, donc je suis content, je suis partout. Sachant que droit d'auteur, ce n'est pas moi, moi je n'ai donné que le droit à l'image. Le droit d'auteur, c'est mon père qui a pris la photo mais qui a autorisé à l'utiliser sous licence libre parce que j'étais un peu jeune pour les selfies et puis ça n'existait pas à l'époque. Alors cette image-là, c'est pareil, c'est un exemple. Donc j'ai été à Océanopolis, j'ai pris cette photo-là, elle est de très mauvaise qualité, date de 2010, j'étais étudiant, je n'avais pas un rond donc c'est un appareil pas cher. Donc l'image est dégueulasse, vous vous approchez, vous verrez, moi je vois, quand on voit ça, on se dit mais il faut le mettre en livre, personne n'en fera rien. Il ne faut pas avoir cette idée, vos photos de vacances ça peut être utile aux gens. Tout ce que vous faites, c'est une œuvre et toute œuvre peut être distribuée librement et n'hésitez pas à le faire. Même une photo dégueulasse de visite à Océanopolis, c'est utilisée partout aujourd'hui. Et ça, bon ça c'est une blague où j'ai fait des scripts de tout pourri aux dernières élections européennes pour aller récupérer les informations personnelles des candidats aux différents trucs. Donc c'était pour un projet qui s'appelle Candida.fr où l'April dont je vais vous parler après va voir les candidats pour leur demander de s'engager pour le libre. Donc du coup, on a un site pour se coordonner en disant moi je vais voir tel député, tel député, tel candidat aux députés, tel candidat. Et du coup, on récupère les coordonnées pour que les gens leur dire si tu vas aller les voir, c'est ton numéro de téléphone, c'est ton email, etc. Donc ces trucs dégueulasses que j'ai fait dans le TGV entre Brest et Paris en 20 minutes, enfin en 2 heures, c'est vraiment moche. Ça se rend un usage totalement unique puisque les sites échangent entre chaque élection donc c'est pas réutilisable. Et j'ai un prof d'informatique allemande qui m'a demandé de l'utiliser pour son cours qui m'a dit mais c'est sous quelle licence ? Très vêtement, j'avais publié sans licence comme tout le monde, je me dis ça ne servira à rien. Il ne faut jamais avoir l'idée que ce que vous faites ne peut servir à rien. Ça servira sûrement à quelqu'un sans que vous l'imaginiez. Et je pars encore à l'envers. Alors je vais donner quelques exemples d'ouverture. Ça c'est une photo de Toulouse, ce que je vous disais puis des chocolatines. D'accord à Toulouse qui est très bien, ils l'ont fait ça. Ils ont leur donnée publique, ils commencent à les mettre sous licence libre, accessibles à tous. Leur logiciel, ils mettent sous licence libre. Et ça c'est très bien pour les citoyens. Si on veut contrôler ce que fait la mairie, on a accès librement aux gens qui sont présents, conseillers municipaux, à qui a voté quoi, à les égouts, ils passent où, c'est quoi les contraintes de transport. Donc on a vraiment accès à tout librement, enfin à tout, au fur et à mesure. On ne peut pas passer du jour au lendemain, on met des restrictions sur tout, on met des restrictions sur rien. Il ne faut pas rêver. Du coup, voilà ce que je disais, ça peut être diffusé dans le monde entier, utilisé partout. Le projet OpenStreetMap aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une classe collaborative. Du coup, ça c'est pareil, c'est vraiment on travaille ensemble. je vais vous en parler juste après parce que j'ai de bons exemples au quoi que je peux en parler maintenant. Par exemple, j'ai un logiciel qui est sur mobile, sur Android, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, un logiciel qui permet de participer à OpenStreetMap, une balle à gagner, mais là je suis, comment il s'appelle ? C'est un truc avec street dedans. Excusez-moi, ça peut durer trois quarts d'heure, vous n'inquiétez pas. Deux secondes, je triche, je regarde mon téléphone. StreetView, non, il me manque un jour. OpenStreetView peut-être ? OpenStreetView ? C'est toi qui a parlé le premier. Il poursuit, il va confirmer aussi. Je n'ai pas pris les boules de pétant. Il faut tout suivre ici, sinon c'est dangereux. Donc, OpenStreetView, c'est génial. C'est sûr que c'est ça ? Ouais. OpenStreetView, c'est génial, vous le téléchargez sur votre téléphone Android et ça va détecter où vous êtes et vous sortez dehors. Il va vous dire, tu passes dans un magasin, est-ce que tu peux vérifier que ces horaires-là qui sont indiqués dans OpenStreetMap, c'est les bons ? Ou est-ce que tu peux vérifier que c'était en travaux, c'est fini, des choses comme ça ? Ça te permet de mettre à jour OpenStreetMap en se promenant, sans envie de faire une promenade, machin, donc là, je n'utilise pas trop en ce moment, je n'ai pas le temps, mais oui, de qu'on se promène dehors et si on a du temps, on sort son OpenStreetView, son téléphone et puis voilà, on passe devant un magasin, on vérifie que le magasin c'est toujours le même nom, on vérifie que ça n'a pas fermé, ça peut être des trucs bêtes, mais la piste cyclable, est-ce qu'elle est collée au trottoir ou séparée ? Toute information qu'on peut trouver sur OpenStreetMap, c'est utile, le problème c'est qu'aujourd'hui, il faut y penser quand on passe devant le magasin de noter les horaires en disant ça sera peut-être utile pour OpenStreetMap, sachant que le logiciel il sait aussi si ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps. OpenStreetView, j'ai quand même un doute. Bon, je vérifierai à la fin. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille de télécharger un téléphone Android ou dérivé d'Android, c'est vraiment un truc qu'on contribue super facilement. Enfin moi, je n'ai jamais contribué à Wikipay à OpenStreetMap, mais cette contribution, j'en ai fait 2000 en tout, juste en me promenant dans la rue. C'est bien de ne pas être un gros contributeur en se promenant. Donc OpenFoodFacts, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui collecte les informations sur les aliments, donc leur composition, les calories, les choses comme ça. Et c'est une base de données ouverte à tous, c'est pareil, donc vous pouvez y contribuer facilement, il y a plein de logiciels, vous prenez le logiciel OpenFoodFacts à la limite, vous achetez un truc, vous vérifiez que vous le scannez avec votre code barre, il va vous dire voilà, je le connais et vous pouvez juste vérifier si la composition qui est indiquée, c'est la bonne. Donc en déballant vos courses si vous vous ennuyez, contribution très facile au livre et ça, ça sert à plein de gens. Toutes les applications aujourd'hui qui vous donnent le contenu d'un plat, etc., ça se base sur cette base de données-là. Des fraises ? Des fraises, c'est pas... Des produits frais, ils sont pas dedans en fait, c'est que ceux qui ont un code barre. Ça ne dit pas le gouffre, je ne vois pas, c'est un produit comme ça, je ne sais pas, enfin peut-être, mais... Et si vous voulez contribuer et que vous ne savez pas comment faire, il y a un super site qui s'appelle Agenda du Libre, donc agendadulibre.org et dedans, vous pouvez voir, des fois, il y a des gens qui organisent une fête de la contribution, typiquement, on va voir dans une ville, on va tous prendre des photos pour les mettre en commun, on peut... On va tous cartographier un village oublié, on va... Donc c'est bien, on arrive, on n'y connaît rien, puis les gens nous expliquent comment on peut aider. Et aussi, il y a un truc qui s'appelle Trouve ton orgasme, Agenda du Libre, c'est par exemple de trouver des associations près de chez nous. Et il y a des associations qui font du libre, des associations qui font du libre, bien sûr, on peut leur demander, ben voilà, moi j'aimerais bien contribuer au libre, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ils sont très contents d'ailleurs, en général. Donc, c'est vraiment pas limité aux gens qui savent faire de l'informatique. Clairement, jouer avec son téléphone ou scanner un code barre, c'est pas un truc très compliqué. Et puis, on peut même faire du libre sur papier, il y a vraiment plein d'idées à avoir. Et voilà, donc je suis arrivé à la dernière d'Apple. Donc, c'est ce que je dis, moi j'utilise la licence CC BY SA, donc j'utilisais que des gens qui avaient utilisé cette licence, et la seule contrainte qu'elle a, c'est de redistribuer sous la même licence et de citer tous les noms des gens qui ont participé. Donc, les images que j'ai prises, vous avez tous les auteurs ici, tout ça est une œuvre dérivée du commun, tout est légal, tout est beau, et tout le monde est content que merci à eux. Et je, quand vous posez des questions, je vous retrouve dans le logiciel. Et où mon téléphone ? Si je retrouve mon téléphone ? Quoi ? Non, c'est pas ça. Ah non, j'ai pas l'occasation sur celui-là. Ah, il y a des caractères que je ne sais pas lire. Moi, je cite l'auteur après, je fais copier-coller. En plus, ces deux-là, le dernier, il devait être aligné sur les deux droites à gauche. Du coup, je ne savais pas si vous pouvez le mettre comme ça, mais je n'arrive pas à cumuler deux types d'écriture dans le même paragraphe. Après, je suis très, très mauvais en bureautique. il n'y a pas de questions. Qui est changé de faire respecter la licence Creative Commons si vous avez dit que vous avez un document et qu'il est réutilisé ? C'est comme tout ce qui est couvert au droit d'auteur, tout le monde s'en fout. Sauf que, comme avec une licence Creative Commons, c'est facile à utiliser, les gens ont de plus en plus de tendance à aller chercher des contenus Creative Commons. Donc, c'est ce que je disais, par exemple, dans la presse, aujourd'hui, on voit de moins en moins des images avec écrit DR en dessous parce qu'ils ont piqué n'importe où sur Internet. Il écrit voici le nom de l'auteur et sa licence Creative Commons, machin. S'ils ne mettent pas le nom de l'auteur, qu'est-ce qui se passe ? Ils font comme d'habitude. C'est ce que j'ai dit, le droit d'auteur, tout le monde s'en fout. Donc, il y a l'auteur de revendiquer s'il voit que ce nom n'est pas le nom ? Mais généralement, oui, c'est ça. Et généralement, pour une œuvre libre, tu lui dis, il faut juste indiquer mon nom et sa licence, machin, il le fera. Non, mais si on veut faire quelque chose de légalement, moi, je veux faire cette conférence, je ne vais pas chercher des images au pif sur Internet, je veux respecter le droit d'auteur, c'est pour ceux qui veulent le respecter. Vous ne voyez pas les contacter toutes ces personnes, donc la moitié, je ne parle pas leur langue, pour leur demander est-ce que je peux utiliser ton image ? J'ai pris les gens qui avaient mis leur image en licence Creative Commons attribution et j'aurais demandé l'autorisation de le faire. Après, les gens, ils s'en foutent du droit d'auteur, je suis d'accord, sauf nous, parce qu'on est des gens bien, on va respecter le droit d'auteur, donc on va donner des images dans les communs pour que tout le monde puisse respecter le droit d'auteur, parce qu'on est des gens bien ici, non ? Ce n'est pas opposable ? Bien sûr que c'est opposable en justice. Alors bien sûr, si on se fait avoir, ça existe, il y a déjà des gens sur le logiciel libre notamment, qui se sont fait piller, enfin piller le vol, ce n'est pas un mot, qui ont eu des contrefaçons de leur logiciel qui ont été faites, qui ont été utilisées sans respecter les licences et oui, ils ont été en justice, ils ont lancé des collègues, c'est toujours tous ceux qui veulent que ce soit respecté est parti, oui, on fait partie d'une communauté après, donc si quelqu'un attaque la communauté, effectivement, on peut se mobiliser pour faire respecter le droit d'auteur. C'est plus simple que tout seul dans son coin en disant, moi je ne voulais pas qu'il fasse une faute au carré. Ça donne quoi en justice ? Généralement, ils ne vont pas jusqu'au bout, ça se négocie. En général, la bonne méthode politique, elle n'est pas judiciaire, c'est faire une campagne, avoir des articles dans la presse, il leur faut que la montre et souvent, ça marche mieux et c'est moins incertain et moins cher que la justice. Donc c'est très très rare où on pratique les procès où il y avait une licence libre parce qu'en général, justement, les gens, les libristes, en général, ils préfèrent régler ça politiquement, ça donne un mot en anglais, même en crème, nommer les méchants pour leur faire un truc. Voilà, j'ai oublié de parler de l'April au fait, est-ce que c'est écrit ça sur la conférence ? Donc j'ai décaché mon logo April parce que ça, je l'ai fait en mon nom, j'ai pas eu le temps de le faire valider par l'April. Donc l'April, c'est quoi ? C'est une association qui fait la promotion et la défense de logiciels libres. Donc la promotion, c'est aller aux nos invités pour expliquer c'est quoi le logiciel libre. Donc si vous organisez des événements, on peut être chez vous, quel que soit le sujet, vous pouvez demander à l'April de venir, on peut tenir un stand, on peut faire une conf pour parler aux gens de logiciels libres. Typiquement, quand on est depuis Village Alternative Arts, on est souvent invité juste pour parler d'un événement comme ici, vous nous invitez aussi. On vient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc au niveau, on peut aussi, on fait aussi des documents que j'ai ramenés chez moi et que je n'ai pas ramenés ici. Donc on fait des documents, des documents, vous allez sur, sur, désolé, je n'ai pas la mémoire avec moi aujourd'hui. On va vous aller sur april.org, vous aurez toujours, il y a des menus, etc. Il y a des documents qu'on fait qui sont très bien. Il y a l'ExpoLib, ExpoLib.org, donc elle est affichée dehors, si vous y allez, c'est affiché sur les fenêtres, on ne la voit pas très bien, c'est en A3. Mais on a une expo qu'on peut prêter aux gens pour l'exposer et c'est vraiment un truc qui explique très bien c'est quoi le roteur. On a un graphiste, en fait, bénévole qui est parmi nous donc il nous aide à mettre les choses au point. On fait vraiment des choses superbes, des choses superbes. On fait des documents, très bien. On a une plaquette qui explique c'est quoi un logiciel libre. On a une plaquette qui existe, c'est quoi un format ouvert. C'est le problème que je disais tout à l'heure, les formats qui disparaissent, ils expliquent le problème. On a vraiment plein de documents qu'on essaie de faire, on répond aussi sur Internet, enfin vraiment, on essaie de faire un maximum de choses pour promouvoir le logiciel libre. Donc ça, c'est la première partie de notre activité. La deuxième partie de l'activité, c'est la défense. Donc là, la partie promotion, c'est essentiellement fait par des bénévoles. La partie défense, là, on a des salariés parce que c'est vraiment aller suivre les députés, enfin aller suivre ce qui se passe au Parlement européen, au Parlement français, au niveau régional, etc. Pour voir ce qui se passe et vérifier que le logiciel libre n'est pas en danger. Ou est-ce qu'il n'y a pas une loi qui passerait qui nous permettrait de faire valoir une priorité au logiciel libre ou caser du logiciel libre dedans. Et ça, c'est un énorme travail parce qu'il faut parler à tout le monde. Je vous parlais tout à l'heure de Candida.fr qu'on fait à chaque élection sauf les dernières. Où, on va voir tous les candidats, leur dites, signez-moi un papier comme quoi vous allez avoir arrêtez de parler, vous êtes candidat, vous m'écoutez, on en profite. Signez-moi, oui, je m'engage à ne pas nuire au logiciel libre, etc. Donc, ils le font. C'est des gens qui laissent leur numéro derrière donc on peut les recontacter quand ils se désistent. Donc, il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont devenus ministres. Mais je crois qu'il y a 49 personnes à l'Assemblée nationale et deux ministres qui ont signé la charte de logiciel libre aux élections législatives. Donc là, leurs numéros, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, on peut les rappeler. Mais au Sénat notamment, on a des sénateurs, on leur fournit des amendements tout près, ils sont prêts à les diffuser, enfin, ils discutent avant entre eux. Mais on peut leur venir en disant, il y a cette loi-là, il faut mettre tel amendement. Malheureusement, les amendements sont toujours votés, après, pas pour. Les gens votent compte, mais bon, c'est un bon début. Ou ils modifient pour faire valoir sa substance, par exemple, pour l'usage public, il faut, c'est quoi le mot ? Ce n'est pas favoriser le logiciel libre, c'est prendre en compte le logiciel libre, un truc comme ça. Bon. Il faut prendre en compte que ça existe. C'est quoi la licence ? Je suis désolé, mais c'est quand même un gros foutage de l'usage. Comment ça ? Parce que, on favorise. Il y avait quelqu'un qui avait la parole, excusez-moi. J'avais une question concernant les droits d'auteur. Il y avait des filets bleus il y a quelques jours, il y avait donc des concerts gratuits. Si je prends une vidéo d'un groupe pendant un concert gratuit, est-ce que je peux la diffuser sur des réseaux sociaux ? Comment ça se passe ? Qui a le droit de quoi ? Alors la musique, c'est la MFIA qui décide. Donc il faut l'autorisation. Il faut demander à la MFIA, je veux diffuser ça sur les réseaux sociaux. Elle va mettre ses conditions. Mais la vidéo, c'est moi qui l'ai pris. Oui, mais la musique est soumise au droit d'auteur, l'éclairage est soumis au droit d'auteur, l'architecture de la scène est soumise au droit d'auteur, enfin tout est soumis au droit d'auteur là-dessus. Donc la vidéo, c'est pour un usage privé, on en fait ce que je veux. Ce que je disais tout à l'heure, l'enfant qui a pris la photo, la photo, elle est à lui. Par contre, si on veut diffuser, il faut l'autorisation des auteurs. Et si les auteurs sont enregistrés dans une MFIA, il faut l'autorisation de la MFIA aussi. Ça s'achète. toutes les vidéos qui sont diffusées sur Internet, on va dire sur le plus gros réseau social avec un petit Apple sont illégales ? Exactement. D'accord. Ils cherchent à faire passer des lois pour forcer les grosses structures à payer les MFIA pour qu'elle, elle paye... Bon, c'est voté en ce moment au niveau européen. Bon, c'est pas gagné de notre côté, on verra. Oui, tout à l'heure, tu parlais de... tu parlais des... du travail auprès des élus. Oui. J'ai le souvenir relativement récent de... pour l'enseignement. Oui. C'est Windows qui a été... Pas partout. Non, parce que l'enseignement c'est compliqué vu qu'il y a une partie qui est décidée au niveau régional, une partie qui est... Enfin, les lycées sont dans les régions et c'est vraiment pas partout du Windows, les écoles primaires, etc., c'est géré par les communes. L'armée française a aussi repris des licences... C'est pas officiel mais c'est en train de changer. Coupe la caméra. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut que ça rentre dans la loi, c'est pour ça qu'on insiste pour que dans les lois se soient écrites. C'est vraiment un combat de l'angalème ? Ah oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Il y a des villes qui mettent toutes leurs données en ouverture, qui font... Par exemple, il y a quelques années, on a dans la loi obtenu que le cadastre soit un accès libre. Avant, il fallait demander à la mairie et ils avaient le droit de nous faire payer pour y accéder. Ou dire, c'est dans les archives, ils allaient vous faire voir. Bon, on peut toujours dire que c'est dans les archives qu'ils allaient vous faire voir, mais dès qu'ils numérisent quelque chose, ils sont obligés du cadastre, ils sont obligés de le mettre à disposition. Donc, c'est idiot. Moi, je connais une ville, une petite ville, 5 000 habitants, ils ont payé 800 000 euros pour faire cartographier leurs égouts. 800 000 euros pour, allez, 400 kilomètres d'égouts. Une société de service qui leur a dit mais vous êtes obligés de passer par nous parce que c'est protégé les égouts, il faut qu'on respecte les droits de l'architecte, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe pour vous. En fait, en gros, ils ont payé une boîte qui s'en occupe. Ils l'auront fourni dans un format fermé donc 800 000 euros, c'est sur plusieurs années. C'est parce que quand ils sont obligés de passer par leur logiciel, ils sont engagés sur 9 ans, je crois, 800 000 euros sur 9 ans. Les égouts, ils sont sur leur logiciel donc on doit payer l'éditeur pour utiliser comme on veut nos égouts. La cartographie, ça coûte vachement cher, apparemment, c'est normal, ça doit être 150 000 euros la cartographie, à priori, c'est les prix qui se font. Il faudrait le rajouter sur le logiciel dont j'oubliais le nom de cartographier les égouts. Donc oui, ça coûte très cher. Tout ça parce que ce n'est pas dans les communs. Si les mairies avaient dès le début dit les égouts sont dans les communs, les gens les auraient mis sur OpenStreetMap parce que les gens sont contents de savoir si les égouts vont chez eux. Il y a des villes qui ont cartographié la fibre optique par ouvert face dans les érues, etc. Parce que ces données sont facilement accessibles aujourd'hui mais si elles ne l'étaient pas si vous voulez faire cartographier ça à la ville ça coûterait super cher. Du genre 5 000 euros du kilomètre. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure il faut être un peu optimiste quand même parce que je sais que la gendarmerie est sous Linux. C'est très vieux ça. Malheureusement ils l'ont fait avant qu'on insiste auprès de... Après les élus qui ne sont pas convaincus c'est très très difficile de les convaincre. Après ça dépend des DSI aussi dans l'administration. Donc quand ils changent typiquement dans un ministère où il y a des gens armés je ne donnerai pas de nom il peut y avoir des évolutions qui arrivent que ça arrive. Mais oui si vous travaillez de longue haleine il faut aller voir les candidats à chaque élection après l'élection c'est beaucoup plus difficile d'aller les voir donc il faut vraiment profiter pendant qu'ils sont candidats et une fois élus il faut voir des gens qui suivent les lois qui viennent les dire attention ça c'est dangereux allez sympa votre loi pour rajouter un petit amendement pour dire que ça vient de donner la priorité au logiciel libre on n'y arrive pas ils discutent ils modifient mais même de rien aujourd'hui dans la loi il y a une définition de logiciel libre ça fait quoi 6 ans ? c'est récent ça arrive il ne faut pas être pressé enfin il faut être pressé on a envie que ça avance mais il faut être patient pour voir l'effet de ce qu'on demande mais ça arrive enfin clairement il y a plein de villes qui le font il y a les administrations nationales en ce moment c'est assez à la mode apparemment donc on verra c'est une solution simple il faut s'installer à New York tout cas donner des égouts pour en apparence oui c'est ça oui j'ai une petite question il y a 49 parlementaires dont vous avez parlé tout à l'heure est-ce qu'ils ont des liens d'étiquettes ou de plusieurs étiquettes ? alors en fait c'est des candidats qu'on a fait signer donc en fait c'est très compliqué parce qu'il y a des candidats qui ont eu l'ordre du parti ils ont tous signé sans lire donc bon donc là-dedans il y avait du pont enfin les gens ils s'appelaient debout la république il y avait le rassemblement national il y avait les verts donc je ne les mets pas tous sur le niveau mais il y avait une concilie nationale donc tous leurs candidats ont signé après il y en a c'est des gens qui ont fallu convaincre et il y a beaucoup de la république en marche c'est pour ça qu'on a beaucoup d'élus d'ailleurs il n'y a pas de consigne nationale mais il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas grand-chose de la politique mais c'était content de ne rien leur parler il y a c'est beaucoup plus à gauche en moyenne les écologistes ils signent facilement les communistes aussi mais ils sont rarement élus les socialistes c'est moins gauche c'est moins signataire et l'UMP on en a aussi enfin il y a il y a un président de région actuellement à l'UMP qui a signé enfin de demander le nom j'ai oublié et la deuxième chose c'est sur les données en open data oui du coup vous disiez qu'évidemment ils ne mettent pas forcément tout parce qu'il fallait du temps mais est-ce qu'il y a une veille là-dessus parce que est-ce que ça ne risque pas d'être dérivé sur des collectivités qui disent mettre tout en open data mais qu'en fait il y a plein de choses qui ne sont pas oui il faut surveiller il faut regarder après il y a plein d'associations locales je vous parlais tout à l'heure de la maison du libre enfin la maison l'agenda du libre pardon l'agenda maison c'est la même chose tiens tu as gagné je sais que la bouteille de champagne va par là vraiment vous posiez 10 questions très pertinentes pour que je vous en donne il y en a deux ici non mais on a le droit de le ramener de chez soi et le mettre au frais non on ne peut pas le partager entre tous les gagnants il n'est pas frais c'est ça la question on me l'a offert donc je ne sais pas juste que je ne vois pas de champagne question attention ça fait 4 questions ça fait 4 points il y en a qui vont perdre pour une collectivité qui veut mettre tous ces logiciels en libre est-ce que financièrement est-ce que c'est très intéressant comment ça se passe et quels sont les avantages en fait pour l'économie locale par exemple est-ce que ça fait aider les développeurs à ce qu'ils sont souvent sur le territoire ou bien ailleurs comment ça se passe quand il y a un problème comment ça se passe au niveau de la compatibilité entre les usages et les et les logiciels comme n'importe quel logiciel c'est il y a une différence avec le logiciel on peut dire j'ai un besoin je fais un appel d'offres c'est comme ça dans le public et les gens vont nous proposer comment répondre aux besoins donc s'ils produisent un logiciel tout fait il faudra payer très cher pour le faire adapter à nos besoins parce qu'on est obligé de passer par la boîte qui nous la fournit déjà donc dans l'appel d'offres ça se verra le prix différent et derrière pour la maintenance on avait à vie à travailler avec cette société là donc aujourd'hui il y a des grosses administrations qui sont bloquées avec un fournisseur pour ne pas le citer il y a un truc qui s'appelle Oracle qui s'est mis dans tous les logiciels à une époque qui est de plus en plus cher qui a des règles de facturation de pire en pire parce qu'ils savent que leurs clients sont coincés enfin de moins en moins un petit mot sur la collectivité locale vas-y un petit mot sur la collectivité locale qui est important c'est qu'il existe une association de développeurs de logiciels livres pour la collectivité locale qui s'appelle l'Adulact qui existe depuis de nombreuses années qui est très active qui fait tous les ans une réunion super intéressante avec des très bons orateurs et tout ça et qui aide les informaticiens de collectivité locale parce qu'il y a d'un côté Paris avec ses milliers d'informaticiens et d'autres des petites communes où c'est le petit neveu du maire qui donne un coup de main quand il a le temps donc c'est important de mutualiser les efforts les ressources il y a quelques années l'Adulact faisait même le développement de logiciels pour différentes raisons parce que la MAFIA des services informatiques a protesté qu'il a fallu sortir l'activité de développement dans une boîte séparée qui fait tout un tas de logiciels libres métiers c'est-à-dire spécifiques aux besoins des collectivités locales pour gérer des trucs comme les égouts ces logiciels ont tous un nom qui commence par Open plus rigolo évidemment sur la question des cimetières il s'appelle Open Cimetières pour montrer que ce n'est pas chaque collectivité locale qui doit résoudre le problème toute seule ce qui est difficile et peut même être impossible pour appuyer une collectivité locale il faut s'appuyer sur des groupes des organisations il a dû l'acte je trouvais là faire un excellent travail recherche mon application moi je vais faire mes points parce que je ne suis pas du tout aussi optimiste que toi par exemple le format Open Documents est au niveau européen le format officiel pour les échanges dans les services publics et moi je suis fonctionnaire j'ai fait de plusieurs lieux le travail et je n'ai quasiment jamais vu être sérieusement utilisé comme format d'échange donc ça c'est une loi qui date de 2004 sur les systèmes d'exploitation et les programmes libres il y a eu la consultation il y a 2-3 ans sur la loi numérique et c'était la loi c'est la proposition qui était en tête sur le site de la barre parce que c'était le contributif les gens mettaient sur un site ce qu'ils voulaient qu'ils soient dans la loi et que le libre soit obligatoire c'était ce qui était en tête et ça a été refusé après comme l'a dit le monsieur ça a été dans une autre loi qui est devenu normalement obligatoire en fait c'est devenu doit juste être pris en compte donc en gros je n'ai rien à dire et concrètement là je vois que ce soit en université partout la place de Linux en particulier diminue énormément de ce que je constate et il y a notamment ce que disait la dame il y a un gros problème c'est que les collectivités ne veulent pas s'embêter elles veulent une solution clé en main elles veulent acheter un truc qui soit juste installé sur les postes même si les postes arrivent direct et que tout désinstallé c'est encore mieux et que quand il y a une palle on veut qu'il y ait un réparateur qui arrive dans les 5 minutes et ça le libre actuellement ne propose pas ou pas assez de solutions c'est parce que les appels d'offres sont biaisés mais normalement le libre il y a toutes les sociétés de services qui habitent dans le coin et peuvent proposer de faire de libre alors qu'au contraire avant de faire venir Microsoft chez soi pour corriger quelque chose pour adapter un logiciel il faut être motivé ils arrivent à biaiser des appels d'offres après ça dépend des DSI aussi ils vont orienter l'appel d'offres de façon à avoir mais justement la loi ne sanctionne pas ça actuellement donc tout ce qui se passe dans la loi pour favoriser le libre ça ne sert absolument à rien actuellement parce que concrètement sur le terrain chaque administration fait ce qu'elle veut en fonction de la DSI les préférences de chacun et puis il suffit qu'il y ait un petit chef qui ne veut pas se mettre un libre-office donc il ne veut pas enregistrer en ODT donc on va tolérer il continue à envoyer des trucs en point d'offres personne ne nous aura l'enroulé parce qu'il est super chef et du coup ça n'avance pas ça avance quand même maintenant on sait que ça ODT ça existe il ne savait pas à l'époque ça fait plus de 20 ans que je suis une milite et là je ne peux plus parce que je vois que ça regresse vraiment je suis extrêmement pessimiste pour ma part voilà alors juste pour dire à l'intervenant précédent que moi je préfère être optimiste et je pense que je ne suis pas tout seul dans la salle sinon tout cela je ne vais pas parler à votre place par contre excusez-moi non c'est par rapport au trait du coup dans le monde du travail est-ce que quelque chose que je produis au nom de la société est-ce que j'ai un droit au regard est-ce qu'il y a un droit d'auteur et puis s'il n'y a rien qu'est-ce qui s'applique dans ce cas-là c'est le contrat de travail enfin moi typiquement je fais des supports de formation au travail pour le diffuser sous le sensif j'ai fait un avenant parce que ce qu'on fait dans le cadre de son travail c'est le droit d'auteur et pour l'entreprise enfin après c'est plus compliqué en domaine logiciel par exemple oui c'est comme ça après dans le domaine artistique c'est un peu plus bordélique mais on n'est pas maître de son droit d'auteur généralement quand on travaille pour son entreprise ou alors il faut s'arranger avec un adement voilà il faut s'engager voilà j'ai dit à mon chef j'ai plus le temps de faire des formations je travaille un peu chez moi c'est mon bête parce que c'est pas libre on m'a dit très bien on va décider que maintenant tout ce que tu fais ici c'est libre et puis voilà enfin sur les formations pas sur tout mon boulot malheureusement ok bon du coup je ne sais plus qui a le champagne je crois que c'est là-bas parce qu'elle a posé 5 questions elle avait un point d'avance bon ceux qui ont des boules peuvent les passer aux autres qui ont des boules et vous négociez avec eux sinon on la met au frais vous la partagez mais je ne sais pas quand elle sera fraîche ok bah merci à vous ah oui par contre j'ai vérifié sur mon téléphone pendant qu'il me posait la question c'est StreetComplete le nom du logiciel le bar est ouvert complique comme complique merci au nom dollar merci à tous merci au nom plat